Salut, moi c'est San et je fais de la Brutal Pop. San, en fait, c'est moi. C'est mon alias musicale. Moi, je m'appelle Caroline Rossian. À un moment donné, j'ai eu envie de rendre hommage à mon père qui est décédé depuis longtemps en prenant son symbole, le tournesol, le soleil, le San, en tant que nom d'artiste. Donc, je fais un style musical qui s'appelle la Brutal Pop qui est, en fait, une volonté de prendre le songwriting pop, vraiment l'écriture de chansons et de la confronter à la technicité du métal et aussi à ne pas limiter, en fait, les émotions à quelque chose de contenu et de dire, si à un moment, ça parle d'amour mais qu'il faut que ça crie, ça va crier parce que parfois, ça donne envie de crier. Et il y a eu un événement hyper marquant dans ma vie. Quelque chose que j'ai vécu en rentrant chez moi, donc je vivais en forêt noire où j'ai dû me défendre contre quelqu'un. Et j'ai eu un cri qui est sorti de moi, un cri, un truc de bête sauvage et qui a fait que ça m'a sauvé la vie, en fait. Moi, après, j'étais obsédée par ce qui s'était passé. Je rejoignais des groupes de plus en plus violents, de crossover à hardcore, à metal, à death metal. J'explorais ces voix-là. À 15 ans, je suis arrivée en France. Je n'ai fait que du brutal death metal pendant quelques années où j'ai vraiment exploré ces voix. Je suis un peu seule sur ma planète. J'ai aussi beaucoup d'activités différentes. Je fais beaucoup de choses. Je suis actrice, je joue de la comédie et je fais de la musique. C'est-à-dire que mes personnages, à un moment, vont toujours aller dans la musique. Ce que j'essaye de développer, c'est de lier les deux. Donc, un monologue puisse aller dans de la colère, puisse aller dans une chanson de sonne. Du coup, pour moi, c'est top parce que ça m'amène sur des projets où je m'amène, moi, à Sanne, j'amène ma Brutal Pop. On peut dire que c'est le bordel parce que je fais tout en même temps. Je fais des tournages, je travaille sur le prochain EP de Sanne, je travaille sur un spectacle avec un compositeur. Je prépare les lives parce que c'est ça, le plein air de la guerre. C'est vraiment Sanne, c'est le Brutal Pop. Il y aura des dates partout en Europe en 2022 et j'espère de plus en plus.